Hello, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous l'avez vu au titre de la vidéo, on n'a pas parlé de ce que je parle habituellement sur ma chaîne. Je fais une petite exception parce qu'aujourd'hui est le jour où je vais aller adopter mon petit chien qui s'appelle Pepper. C'est une bergée des Shetland. Ça fait très 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 longtemps, rien que tout ça, que je veux un chien. Et écoutez, ça y est, je saute le pas, j'adopte un petit chien. Je fais cette vidéo pour une raison qui est la raison principale, je veux garder une trace de ce moment. Et une trace vidéo, j'aurai des photos bien entendu, mais c'est pas pareil que la trace vidéo. Donc je voulais faire une vidéo pour moi surtout d'abord, pour avoir comme un journal intime en fait, de cette première journée où je vais découvrir Pepper et où on va se découvrir. Il se trouve que vous êtes sur ma chaîne YouTube et que donc je partage cela avec vous. J'espère que ça vous fera plaisir, que peut-être que ça va vous donner envie d'adopter un chien de façon réfléchie évidemment. Et peut-être que vous avez des questions que vous pouvez me poser en commentaire, peut-être que je pourrai y répondre, peut-être pas, je ne sais pas. Mais ce sera aussi l'occasion d'échanger avec vous. Comme je vous disais, Pepper est un berger des Shetland. C'est une race qui n'est pas encore très très connue en France. C'est une race écossaise et c'est un tout petit chien, oui. Vous pouvez aller googliser tout ça, aller regarder sur internet. C'est un petit chien qui est très 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 affectueux. Et c'est exactement le type de chien que je recherche. Ça fait des années que je veux un chien. Et j'ai fait beaucoup de recherches pour savoir quelle race pourrait me correspondre. Et je l'ai enfin trouvé. Et j'espère vraiment que ce sera une belle aventure. Il y a certaines questions, je pense que vous pouvez vous poser. Par exemple, où est-ce que je l'adopte ? Qu'est-ce que j'ai pris pour préparer son arrivée ? Tout ça, je vais vous en parler. Je ne vais pas vous parler du prix parce que je ne sais pas que j'ai un problème avec l'argent. Mais je n'ai pas envie de dire sur internet combien j'ai payé mon chien puisque j'ai payé mon chien. Mais voilà, si vous voulez savoir le prix d'un berger des Shetland, vous pouvez regarder sur internet. C'est marqué partout. Donc vous serez dans une tranche de prix dans laquelle je l'ai payé. Ensuite, Pepper vient d'un élevage. J'ai fait le choix de prendre un chien lolf. Alors pas parce que c'est un chien lolf et que je veux faire des concours de beauté ou autre chose ou de l'élevage ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout mon objectif. Je cherche un chien de compagnie. Mais j'ai pris un chien lolf parce qu'il n'y a pas en fait de berger des Shetland qui ne serait pas lolf. En plus, avec un chien lolf, on a une trace génétique de ce chien. On sait un petit peu les maladies des parents, etc. Et c'est très important pour le futur. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de prendre un chien qui est inscrit au lolf. Au moment où j'adopte Pepper, elle a deux mois et neuf jours exactement. Donc j'ai bien bien hâte d'aller la voir. C'est un petit berger des Shetland tricolore, donc noir, fauve et blanc. Il existe beaucoup d'autres couleurs de berger des Shetland. Il y a les bleus. Il n'y a pas de merle en France normalement. Corrigez-moi dans les commentaires si je dis une bêtise. N'hésitez pas. Mais d'après ce que j'ai pu voir dans toutes mes recherches, je n'ai pas trouvé de merle en France. Et il y a aussi les fauves qui sont souvent comparés à des renards. Puisque le berger des Shetland est un petit renard. Donc voilà, vous allez très vite voir pourquoi quand vous allez voir Pepper. Pour préparer son arrivée, je lui ai bien entendu acheté des gamelles rouges. Puisque le rouge est l'une de mes couleurs préférées. Donc j'ai acheté des gamelles rouges. J'ai aussi acheté un parc à chien. Donc c'est en fait un parc à bébés que j'ai acheté d'occasion. Que j'ai recouvert de protection pour chiots. Donc ce sont les tapis éducateurs que j'ai mis sur tout le vrai tapis du parc pour bébés. Donc j'ai transformé le parc pour bébés en parc à chien. Et j'ai également acheté un panier avec quelques petits jouets. Donc une balle. Et ce sont des jouets pour chiots. Donc je n'ai pas acheté n'importe quel jouet. Puisqu'il faut faire attention avec les chiots. Pas acheter n'importe quel jouet. Comme les cordes par exemple. Qui peuvent se détacher. Ça peut être potentiellement dangereux pour les chiens. Donc il faut faire un petit peu attention. Donc j'ai acheté des jouets pour chiots. J'ai aussi donc bien entendu acheté les fameux tapis éducateurs. Donc je les ai achetés. C'est chez Jiffy si ça vous intéresse. Je sais que moi je les ai cherchés un petit moment. Je les ai trouvés là-bas. Un peu par hasard. Donc ils ne sont pas trop mal pour le peu que j'ai pu en voir. Et ils sont en paquet de sang. Donc c'est très pratique. Et j'ai également pris une grosse caisse dans la voiture. Une caisse lavable. Ça il faut y penser. Parce que dans le premier voyage souvent le chien est un petit peu effrayé. Donc il a tendance à faire ses besoins dans la caisse. Et là c'est un peu la catastrophe si elle n'est pas lavable. Donc j'ai acheté une caisse lavable. Que j'ai recouvert avec un tapis éducateur encore une fois. J'ai aussi acheté bien entendu la laisse. J'ai fait le choix de prendre une laisse qui s'étire. Donc un dérouleur. Plutôt qu'une laisse à cran. Donc voilà c'est parce que j'ai l'habitude de ce type de laisse tout simplement. Et j'ai aussi acheté un collier avec un petit coeur que j'ai fait graver. Je ne vais pas vous montrer la gravure parce qu'il y a mon numéro de téléphone dessus. Mais j'ai mis donc son nom et mon numéro de téléphone pour ne jamais la perdre. J'espère vraiment ne jamais la perdre. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc j'ai fait graver le petit coeur. Écoutez ça fait un petit moment que je vous parle de Pepper maintenant comme ça. En assis face caméra. Ce que je vous propose c'est qu'on passe directement au moment où je vais aller la chercher. C'est pour moi dans quelques heures. Pour vous c'est tout de suite. Donc écoutez c'est parti. On va aller chercher Pepper ensemble dès maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501